Salut à tous c'est William Fontenoy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester vélo électrique contre moto électrique avec plusieurs défis au programme aujourd'hui on va voir qui c'est qui pourra sauter le plus loin qui c'est qui ira le plus vite et peut-être un dernier défi que vous verrez à la fin donc restez bien connecté je vous présente déjà les machines premièrement nouveau vélo électrique le jota gaz à la base jota gaz est une marque espagnole qui fait des motos mais aujourd'hui on va tester ce vélo là un vélo électrique 250 watts équipé grosse fourche 220 mm 240 mm même donc là on va pouvoir vraiment attaquer 9 programmes de vitesse donc on va mettre à fond tout le temps pour pouvoir faire concurrence à la moto électrique que vous connaissez à la base vous allez me dire la moto va certainement gagner je sais pas le vélo est plus léger plus de puissance mais plus lourd ou plus léger mais moins de puissance deuxième concurrent la freerider de chez qberg que vous connaissez dans la dernière vidéo c'est juste ici le petit onglet qui est en train de s'afficher 12 kilowatts énormément de puissance des petits trous un poids de 35 kilos à peu près donc là on a beaucoup de puissance mais un petit peu plus de poids que le vélo électrique donc on va attaquer tout de suite le premier défi qui ira le plus loin avec un tremplin c'est parti alors on va installer cette trempe là c'est elle qui va nous servir de tremplin pour faire le saut en longueur on va mettre ce bout de bois comme délimitation un mètre deux mètres trois mètres quatre mètres cinq mètres on va essayer d'aller le plus loin possible on va essayer de battre à chaque fois les records avec la moto et le vélo on va attaquer doucement avec un mètre comme ça ça permet de rôder le vélo et la moto puisque le vélo est neuf vous l'avez vu donc c'est parti premier saut un mètre on va le mettre à fond là il à fond normalement on peut prendre assez d'élan et c'est parti premier saut un mètre jusque là tout va bien la grosse difficulté avec le vélo électrique c'est qu'on n'a pas beaucoup d'élan donc faut vraiment peut-être aller très vite heureusement le moteur va m'aider on va attaquer tout de suite avec les deux mètres et après on prendra la moto pour comparer on est facile je sens bien je sens qu'on va aller très loin allez je vais faire la moto et on va essayer de faire pareil on va faire les deux mètres direct avec la moto changement de monture donc changement de casque on va mettre le casque intégral puisque là ça devient dangereux on va essayer les deux mètres c'est bon on passe aux trois mètres directement avec la moto 3 mètres c'est passé on va se mettre au vélo on rechange et honnêtement je suis pas sûr qu'on va aller plus loin que la moto parce qu'on a du poids et surtout que je suis en short sans trop de protection donc on va il est tranquille allez c'est parti on voit si je peux faire mieux avec le vélo là c'est pas passé bon je me laisse un deuxième essai mais c'est vrai que l'élan est vraiment trop court avec le vélo électrique et merde j'ai touché bon bah écoutez c'est la moto qui l'emporte sur ce saut là j'ai vraiment manqué d'élan donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ce vélo là mais avec beaucoup plus d'élan donc un point pour la moto électrique maintenant on passe au deuxième défi c'est juste là bas c'est parti le deuxième défi va être une course de vitesse on a plusieurs bosses ici il va falloir faire un aller et un retour vélo contre moto toujours qui ira le plus vite alors avec le vélo peut-être que je vais pouvoir aller très vite dans les bosses être assez rapide dans le virage là bas puisque c'est assez étroit et revenir la moto je pense qu'il ira très vite dans la ligne droite donc on verra c'est parti on lance le chrono premièrement le vélo c'est vraiment pas évident avec le vtt on est très mou les bosses il manque un peu d'élan c'est plus des bosses de moto combien le temps 20 53 20 53 à battre avec la moto on change et on compare j'ai perdu un petit peu de temps là bas dans le virage parce que la moto peut-être sera avantagé on va voir ça on va voir ça on va voir ça combien de temps 21 secondes 02 pensez pas que c'était le vélo qui allait gagner et bien écoute on met une seconde de moins avec le vélo c'est que j'ai perdu beaucoup de temps là bas sur le virage j'ai merdé bon là c'est à chaque fois du one shot donc on peut pas vraiment s'habituer à la piste peut-être que j'aurais dû sauter avec une moto voilà la moto c'est pas mon sport de prédilection non plus donc donc 1 1 vélo contre moto pour l'instant égalité donc ça va se terminer sur une petite zone le troisième défi et derrière moi ça va être une petite zone de trial il va falloir franchir tous ses rondins avec le moins de pied possible voilà c'est le principe du trial poser le moins de pied possible alors vélo comme moto ça va être très compliqué je vous l'avoue et c'est parti on attaque tout de suite et bien avec la moto puisqu'elle est à côté de moi et tiens pour m'échauffer je vais me rajouter quelques petits rondins en début de zone ok là on a déjà vu trois pieds je vais m'y reprendre un pied ici on va s'en servir allez ok un pied allez pas plus on va servir du sabot c'est autorisé hop je vous remonte allez ok ok j'assure un pied là deux pieds on va s'en servir la galère voilà ok normalement ça termine allez pas de bêtises deux pieds pour le franchissement d'obstacles avec la moto je suis pas sûr de faire mieux avec le vélo va falloir enchaîner c'est ce qu'on va voir tout de suite j'ai mis le moteur à fond allez c'est parti ça normalement ça devrait aller en vélo ok ok ça c'est bon oh putain le premier pied normalement ça sort allez mon point il est pour moi et voilà un seul pied posé sur la zone de franchissement c'est donc le vélo qui l'emporte c'était le comparatif moto électrique cuberg contre vélo électrique jaune à gaz donc dites moi en commentaire est ce que vous êtes plutôt team moto ou team vtt c'est vous qui allez me le dire et peut-être qu'on en refera une prochaine avec un nouvel engin je vais vous le montrer juste à la fin de cette conclusion donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube activez surtout les notifications c'est très important au moment où je vais sortir une vidéo vous serez les premiers informés et ça c'est super donc à toi maintenant de lâcher un petit vélo dans les commentaires si tu fais partie de la team je te dis à lundi prochain 18h comme d'habitude ciao ciao tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo c'est très bien pense à t'abonner en cliquant sur ma main ici la dernière vidéo elle est là et pendant ce temps là je te présente la nouvelle cubert challenger une moto trial électrique donc dis moi en commentaire est ce que tu souhaites que je fasse une vidéo spécialement sur cette moto électrique tu as juste à me le mettre dans les commentaires ci dessous ciao les gars ciao